Bonjour à tous, c'est Kaldorman, c'est la 13ème vidéo consacrée au cycle complet sur Demon's Souls Remake. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec le monde de Rochecraw, puisqu'il est temps de s'intéresser à la tendance des mondes. Et on va faire en pur blanc et en pur noir dans cette même vidéo. En tout cas, j'espère que tout va bien, la lumière nous tend les bras et on va s'y intéresser justement à cette lumière. Puisque évidemment, on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer avec la tendance des mondes en pur blanc, ça ira relativement vite. Alors je vous montre rapidement que j'ai équipé ma grande hache, je vous montre aussi que le tunnel de Rochecraw est bien en tendance des mondes en pur blanc, logique. Puisque nous avons tué les 3 démons qui y reposaient. Et puis voilà, je vais jouer avec la hache et c'est important d'avoir sur vous le Briscard Dragon, puisque c'est ce qui va permettre de faire la tendance des mondes en pur blanc. Puisque notre objectif, rappelez-vous, lorsqu'on avait croisé le marchand dans la vieille tunnel, le marchand nous avait parlé d'un certain Skivir. Et bien Skivir, on va aller le chercher, parce qu'il n'est pas extrêmement loin. Et c'est assez important d'aller le voir maintenant et surtout d'aller, bon c'est un peu un spoilant mais c'est pas très grave, d'aller le tuer dans cette vidéo quand on sera en tendance des mondes en pur noir. Puisqu'il fait partie des 4 spectres rouges à tuer pour récupérer un anneau auprès de la sentinelle. Donc je le dis maintenant parce que c'est important, mais il faut le tuer en tendance des mondes en pur noir. Voilà, attendez, je vais juste me concentrer, hop, voilà, sur le petit saut. Cette hache est tellement incroyable. Je vais essayer de... Ce qui est bien avec cette hache, certes elle fait des gros dégâts, en plus vous pouvez la buffer évidemment grâce au truc blanc qui colle ou à de la térébenthine. Le seul désavantage, et c'est pour ça que moi c'est une arme que j'utiliserai très peu, c'est que vraiment vous avez une toute petite portée. Et le problème c'est que si vous touchez, vous tuez, si vous ne touchez pas, vous êtes mort. Surtout que vous voyez, moi, j'ai vraiment pas augmenté ma vie, j'ai augmenté force d'extérité, ma foi. Et à partir de maintenant, je vais augmenter mon athée, mon athée aussi, je vais augmenter ma magie. Puisque la prochaine vidéo, eh bien, va concerner la magie. Donc, naturellement, c'est l'occasion de l'augmenter à 24. Allez, on va parler du coup à Skivir, parce qu'il a des belles choses à nous dire. Oh, bon sang. J'ai bien failli mourir de peur. Vous débarquez par surprise. Je m'appelle Skivir. Je cherche des trésors inconnus. Votre ténacité m'impressionne. Auriez-vous un sixième sens ? Ou juste de la chance ? Peu importe, vous êtes incroyable. Et si vous mettiez votre chance à l'épreuve ? Connaissez-vous le Temple en bas ? C'est un vrai chef-d'œuvre, bâti par le peuple souterrain pour apaiser les eaux des dragons. Par précaution, un estoc capable de broyer les eaux des dragons est caché dans le Temple. À dire vrai, c'est la risée de bien des forgerons. Il serait... aussi tranchant qu'une massue. Une lame émoussée pour tuer un dragon. Étrange, n'est-ce pas ? Je la chercherais bien moi-même, mais j'ai bien peur de ne pas faire le poids face aux démons. Si jamais vous tombez sur cet estoc, laissez-moi y cet endroit et tu mineraies suinte des eaux de dra... Ah, merveilleux. L'art du forgeage d'épées, utilisées à des fins parfaitement stériles. Ah, ce n'est rien, merci. Ce fut un plaisir. Tenez, en guise, prenez-en bien soin, d'accord ? Et on récupère la fameuse pierre pure, pierre grise pure, qui permet évidemment d'améliorer les épées à l'âme droite, les haches, les marteaux, en tout cas toutes les armes qui sont relativement lourdes et qui fracassent les ennemis. Et je la trouve très belle, on dirait un bonbon. On a un peu croqué dedans avec les dents. J'aime bien le design, en tout cas, de cette pierre. Une fois que c'est fait, écoutez, je ne vais pas refaire la route à pied, je vais utiliser un éclat d'archipierre. Est-ce que j'en ai ? Je pense qu'il doit m'en rester deux, puisque je n'ai pas dû en utiliser. Ah, j'en ai plus qu'une. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au Nexus et je vais vous montrer qu'on peut en acheter, notamment auprès de Pat, puisque Pat, je ne me sens pas lui avoir parlé depuis qu'en fait, on l'avait croisé. Il se situe juste là. Et l'avantage de ce petit Pat, c'est qu'il va nous vendre des éclats d'archipierre. Bon, il en a 5 000, vraiment, ça coûte très cher. Mais bon, 10 000 les deux, mais au moins, ça vous permet, eh bien, de vous téléporter, si vous n'avez pas acheté, évidemment, le miracle. La bague de fragrance, qui coûte 60 000, ne vous inquiétez pas, ne l'achetez pas, puisque c'est comme la bague du chat. Ce sont des anneaux et des bagues. Enfin, là, pour le coup, ce sont des bagues. Ce sont des bagues qu'on va récupérer dans le jeu sans avoir à les acheter. Donc, voilà, ne vous faites pas avoir, ça ne sert à rien. Nous, on est reparti pour cette fois-ci, eh bien, la tendance des mondes en pur noir. Alors, comme nous sommes en pur blanc et nous devons passer en pur noir, on doit mourir 7 fois en tant qu'humain. Donc, normalement, des pierres éphémères, vous devez en avoir 7. Je dirais même au minimum 7, parce qu'il me semble que moi, j'en ai 14 sur moi. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos concernant la vallée de la Souillure, puisque c'est là où on peut, notamment, en farmer. Mais rien... Oui, voilà, moi, j'en ai 14, donc ça veut dire que je peux passer deux fois en tendance des mondes en pur noir. Donc, pour ce monde, pour le prochain. Donc, vous voyez, vu qu'il n'en restera plus qu'un derrière, on est plutôt tranquille. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va mourir 7 fois. On va en profiter pour tuer ce pauvre lézard qui n'a rien demandé. Et on va mourir. Et il me semble, si je n'ai pas de bêtises, c'est que le lézard va revenir 3 fois. Et une fois qu'on l'aura tué 3 fois, il va disparaître. Il faudra attendre, je ne sais pas combien de temps, pour qu'il réapparaisse 3 fois. Je crois que c'est ça, la mécanique du lézard. Je ne suis pas convaincu. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, et je vous le montre, c'est que... Et ça, c'est vraiment très important, notamment pour la tendance en pur noir. Je vous explique. C'est que, quand vous mourrez, ça ne réinitialise pas la tendance des mondes. Il faut bien recharger la partie. Je vous montre ça juste après. Et nous voilà. Donc là, je suis mort 7 fois. Vous voyez, je n'ai plus que 7 pierres d'œuf émères. Mais vous voyez, ma tendance des mondes, elle est encore, hop là, en pur blanc. Puisque, je n'ai pas utilisé l'archipierre, et je ne suis pas retourné au nexus. Donc ça n'a pas été réinitialisé. C'est pour ça que, vraiment, faites attention, notamment quand vous êtes en pur noir. Eh bien, lorsque vous êtes en pur noir et que vous mourrez, ce n'est pas très grave. À partir du moment où vous ne réinitialisez pas la zone avec les archipierres ou le nexus. Voilà. Je sais, je me répète, ça peut être un peu pénible pour vous. Mais c'est vraiment très important, puisqu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Et du coup, ça serait dommage, justement, qu'il se retrouve sans avoir assez de pierres éphémères, etc. Donc, puisque je vous le rappelle, à chaque fois que vous tuez un démon, eh bien, votre tendance remonte en pur blanc. Voilà. Allez, vu qu'on est en pur noir, eh bien, je vous montre qu'avec l'anneau providentiel, on va devoir... Et là, ce n'est pas la partie la plus agréable, mais en tout cas, on va devoir farmer une pièce d'or. Et cette pièce d'or va nous permettre, tout simplement, de récupérer un nouvel anneau, puisqu'on va l'échanger auprès. Alors, moi, je l'appelle Smugly. Je ne sais pas pourquoi, mais il est dans Demon's Souls. En tout cas, il s'appelle Sparkly. Et on va devoir tuer ce ministère en boucle. Et au bout de, je ne sais pas, 5, 10 minutes, je crois que moi, ça me prend généralement entre 15 et 20 essais. Pour récupérer une pièce d'or sur lui, évidemment, c'est un loot qui est relativement rare. Je crois que c'est entre 5 et 10%, si je ne dis pas de bêtises, pour l'obtenir. Donc, on le tue, et on revient à l'arché Pierre. Et en vrai, j'ai trouvé une strat un peu plus rapide. C'est que, une fois que vous l'avez tué, tuez-vous, je suis juste à côté. Si vous n'avez pas activé, eh bien, l'ascenseur. En gros, vous mourrez, vous revenez ici et vous repartez. C'est un peu plus rapide que de revenir à l'arché Pierre. Donc, je vais vous montrer une deuxième fois. Et évidemment, si je ne l'ai pas, je coupe la vidéo. Je farme le petit Gugus. Et une fois que j'ai la pièce d'or, eh bien, je vous montre qu'il faut aller au sanctuaire des tempêtes. Pour échanger cette pièce d'or. Et on ne sait jamais, je peux l'avoir. Ça serait vraiment incroyable. Mais, je peux l'obtenir. Attention, pas du tout. Bon, allez, ce que je fais, c'est que je coupe la vidéo. Et une fois que je l'ai, on se retrouve au sanctuaire des tempêtes. Allez, à tout de suite. Et nous voilà au sanctuaire des tempêtes. Incroyable. Donc, ça m'a pris entre un peu plus, je crois, 20 essais pour avoir la pièce d'or. Qui augmente temporairement votre chance. La chance qui permet justement d'avoir plus de chance de loot. Ce qui est plutôt logique. Et une fois qu'on l'échange auprès de notre ami Sparkly, eh bien, on va avoir un nouvel anneau. Évidemment, c'est obligatoire pour le trophée platine. Voilà. Imaginez quand même qu'on l'a farmé pendant aussi longtemps pour le donner à un oiseau. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et on récupère l'anneau du déséquilibre. Je crois que c'est un anneau qui... Enfin, c'est le 15ème déjà. Et c'est un anneau... Si je n'ai pas de bêtises, alors je vais lire la description comme ça, moi je suis sûr. Mais t'es tout à l'oiseau, laisse-moi parler. Alors, ça augmente la charge maximale, quelque chose comme ça. Mais ça réduit quelque chose en contrepartie. Alors, il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Anneau du voyageur avec une gravure de balance qui penche. Ok ? Augmente la charge maximale des objets. Voilà, des objets, mais diminue celle de l'équipement. Bon. Je ne vais pas vous mentir. C'est l'anneau du voyageur, quoi. C'est celui qui veut ramasser un maximum d'items. Mais par contre, il faut qu'il ait une tenue relativement légère. Je ne vais pas l'utiliser, l'anneau. Je ne vous le cache pas. Allez, on se retrouve à Rochecrew. Et nous voilà de retour. Eh bien, dès maintenant, il nous reste la chose la plus difficile à faire. C'est-à-dire cette fameuse tendance en pur noir, puisqu'on va devoir se retrouver au début de Rochecrew. Pour ça, hop, on y va. J'allais me téléporter. Et on va devoir traverser la zone en une fois. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a débloqué des raccourcis. Donc, le voyage, normalement, va bien se passer. En revanche, eh bien, on va devoir tuer Skivir. Et comment vous dire que ce petit Skivir, il est assez compliqué ? Et je vais vous montrer, évidemment, deux strats pour le tuer un peu plus facilement. Il y en a une qui est un peu laborieuse. Voilà, c'est une technique de pleutre. Il faut dire les choses. Et la deuxième, on va le tuer au corps à corps. Mais pour cela, eh bien, je vais changer d'arme. Je vais équiper le brisecrane de dragon. J'aime beaucoup ce plan, parce que quand on regarde tout en bas, là-bas... Mais c'est un petit démon. Une âme de démon incolore. Et on en a besoin de trois pour acheter un miracle. Alors, évidemment, on ne va pas se gêner. On va y aller. On va, évidemment, éviter de se prendre des cailloux. Ça serait pas mal. Et ce qui va se passer, c'est que, simplement, je vais aller tuer le démon rapidement. Et ensuite, je reprendrai le raccourci. Vous savez, l'ascenseur qui nous amène à aide le forgeon. Pour aller retrouver Skivir, sans utiliser d'archipierre. Ah, raté. Il est vraiment flippant, cet ennemi. Cette espèce de cœur-poumon, là. C'est vraiment très étonnant. Et ça va me permettre, puisqu'on a un petit temps mort, de vous parler un petit peu, eh bien, rapidement, en tout cas, de ce monde. Puisqu'en termes d'histoire, on a bien vu que ça ne racontait pas grand-chose. On sait que, voilà, il y avait des ouvriers, des mineurs qui travaillaient pour Boletaria. Qui étaient là pour construire, notamment, des armures pour les soldats de Boletaria. Sauf que le brouillard est arrivé. Et, eh bien, ces mineurs sont restés sur place. Et se sont transformés en espèce de mini-démons de bêtes assez particulières. Et moi, ce que je retiens, surtout, dans cette histoire, c'est qu'évidemment, en son centre, eh bien, se trouve le temple qu'on avait pu voir, consacré notamment à ce démon immense de feu. Et, les rumeurs, en tout cas, l'histoire, pourraient raconter que ces flammes, ça serait l'essence même à partir de laquelle la forge a commencé. C'est-à-dire que, c'est parce qu'il y avait le dragon, parce qu'il y avait, du coup, enfin, que ce dragon émettait du feu et du coup de la lave, qu'il y a pu avoir la forge. Donc, il y en a qui disent que le dragon a été emprisonné ici pour, justement, faire marcher la forge. Et d'autres disent que le dragon hésitait avant que les humains y arrivent. Et, du coup, ils l'ont découvert. Donc, voilà, moi, j'ai pas de certitude à ce niveau-là. Je sais juste que, voilà, il y a ces deux hypothèses-là à vous de voir, celle qui vous semble la plus logique et qui vous permet de créer votre histoire. C'est ça qui compte. Allez, je vais juste me débarrasser du minister une nouvelle fois. Alors, normalement, il n'est pas censé me toucher d'ici puisqu'il y a des barils explosifs. Et comme vous pouvez voir, j'ai acheté aussi beaucoup de flèches. Puisque les flèches, ça va être la première strat pour tuer ce qui vient. Oh, il va me toucher. Oh, le petit coquin. D'accord, je ne me suis pas mis assez sur la gauche. Normalement, je suis censé être soit sur la droite, soit sur la gauche pour que sa pyromancie vienne toucher un baril. Il faut savoir que, mais ça, j'ai évidemment dû le dire, que la pyromancie s'est considérée comme de la magie dans ce Demon's Souls remake. Allez, on va avancer. Et évidemment, vu qu'on est en pur noir, on va rencontrer des spectres rouges. D'ailleurs, c'est étonnant, je me permets de vous en parler puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Mais j'ai un pote qui a découvert Demon's Souls remake. Il n'avait jamais joué à Demon's Souls de sa vie. Et du coup, il a lancé Demon's Souls. Et il me disait que la tendance des mondes, c'était la pire invention des Souls. Il déteste ça. Il dit, je ne comprends pas, c'est injuste, pourquoi on nous punit, etc. Parce que forcément, la tendance des mondes, c'est quelque chose qui est cryptique. Que si on n'en a pas idée, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on se retrouve en pur noir ou en noir, on se retrouve avec des spectres rouges. Et des choses comme ça qui nous tuent en deux coups. Et il trouvait ça injuste et il ne l'aimait pas. Et justement, ça fait référence notamment à Elden Ring, qui lui sera beaucoup moins cryptique, qui sera moins, entre guillemets, injuste dans ses mécaniques. Même si la tendance des mondes, ce n'est pas injuste. C'est juste que, bah, c'est compliqué de la comprendre. Mais, du coup, il disait que lui, bah, il était plus content, puisque c'est plus un joueur casu, même si casu, il n'a rien de péjoratif à dire ça. Puisque moi, dans plein de domaines, je suis casu et c'est pas grave. Je le vis bien. Et lui, du coup, il préférait, il disait, bah, tant mieux, c'est dans Elden Ring, il n'y a pas ces mécaniques-là qui sont un petit peu cryptiques. Et si on comprend mieux, en fait, l'univers du jeu, même en termes d'histoire, lui, il est prêt, en fait, à se dire, bah, je préférais que le jeu me demande quand même moins d'efforts sur la conception du monde et le comprendre, notamment parce que ça l'embête. Il trouve ça presque un défaut que... On doit aller chercher quasiment des informations sur YouTube, on doit quasiment aller chercher, bah, ouais, des YouTubers pour nous raconter l'histoire, parce que sans ça, finalement, on ne comprend pas grand-chose. Et cet avis était plutôt intéressant, et je le comprends totalement. Et je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que c'est... Vous aussi, vous avez ce sentiment-là quand vous avez découvert Demon's Souls ? Ou alors, justement, est-ce que ça vous plaît vraiment le côté cryptique ? Et c'est ce qui fait l'essence même des Souls ? Et que sans ce côté-là, eh bien, ça ne serait pas pareil. On n'aurait pas autant parlé de ce type de jeu. Puisque, justement, le fait que ça soit cryptique, eh bien, ça crée, en fait, une forme de communauté qui s'entraide. Bon, ça l'est un peu moins, mais en tout cas, pour Dark Souls 1, c'était vraiment le cas, et pour Demon's Souls aussi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Que vous soyez vétéran dans les Souls, ou peut-être même un peu plus casu, et qu'il découvre les Souls avec ce Demon's Souls remake. Moi, je n'ai pas spécialement d'avis, je comprends les deux, en fait. Enfin, bref. On se retrouve devant Skivir. La technique Pleutre, eh bien, ça va être de toucher l'ennemi avec nos flèches. Évidemment, il prend très peu de dégâts. Vraiment, Skivir, je ne vais pas vous mentir, c'est absurde. Il fait extrêmement mal. Et il a beaucoup de vie. En plus de ça, il va utiliser des sorts magiques, donc notamment de la Pyro. Il a deux sorts de Pyro. Un qui lui permet de se régénérer de la vie passivement. En fait, c'est une espèce d'orbe qui va tourner autour de lui. Et il a aussi, évidemment, un sort de soin qui lui permet de se soigner 100% de sa vie. Donc, oui, Skivir est un PNJ assez difficile à tuer. Et si vous avez du mal à le faire maintenant, eh bien, n'hésitez pas, tout simplement, soit à utiliser cette technique-là, soit à revenir bien, bien plus tard dans le jeu, quand vous serez vraiment très, très fort, ou alors vous avez une arme qui est extrêmement bien. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas le tuer comme ça, puisque moi, ça m'ennuie. Je suis quelqu'un de très patient, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'on va faire... Ah, mais en fait, il retombe dans son coin. Et après, il va... Bon, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va le tuer au corps et à corps. Et pour ça, il y a une technique, et on va utiliser, justement, eh bien, l'arme qu'il adore tant, l'arme qu'il n'avait jamais vue et qu'il cherchait, en quelque sorte, qu'il nous a demandé, eh bien, montre-moi cette magnifique arme capable de briser les démons. Et j'ai une technique contre lui. Ça va être, tout simplement, lorsqu'on va le taper à deux mains avec l'attaqué R1, il va s'écraser au sol. Et en gros, quand il est au sol, on ne va pas pouvoir l'enchaîner, puisque nos attaques passent à travers lui. Mais si, eh bien, on arrive, au moment où il se relève, au bon timing, à le retaper, eh bien, il retombe. Et en fait, ça fait une espèce de boucle, et on lui fait, je crois, 120 dégâts, quelque chose comme ça. On lui fait 120 dégâts, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Il ne peut rien faire, le pauvre. Attention, toutefois, je vous le dis, en deux coups, il vous tue. Mince, ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas... Mais non, mais... J'ai utilisé une herbe, je voulais me soigner, et du coup, j'ai utilisé une pierre d'oeuf éphémère. Bon, ce n'est pas très grave. L'avantage, vous allez me dire, c'est que je suis full vie. Par contre, je ne dois pas mourir. C'est le seul inconvénient. Quoique, si je meurs en tant qu'humain, je reste en pur noir, donc ce n'est pas si gênant. En vrai, c'est vrai, ça peut être une strat, ça. Je n'ai pas réfléchi, mais ça peut être une strat. Comme ça, je suis full vie, j'ai beaucoup plus de vie, et là, je pense qu'il doit me tuer en trois coups, et plus en deux, puisque moi, je n'ai que 20 en vitalité, évidemment. Vous, si vous avez beaucoup plus en vitalité, je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà, je lui fais 208 de dégâts, et l'idée, en fait, je vais le toucher une fois, et dès qu'il se relève, je le retape, et en boucle, en fait, je fais ça. Mais ce n'est pas si facile à faire, notamment parce qu'il a ses aiguillons magiques, là. Voilà. Ah, là, je l'ai fait trop tôt. Ok, il faut que je me concentre. Vraiment, c'est un timing qui n'est pas si facile à avoir. Surtout que je peux taper les rebords. Ah non, mais voilà. Ah non, mais il se reçoigne en plus, le copain. Bon, ça... Ça ne lui a pas redonné toute sa vie. Mais pas loin. Voilà, un peu trop tôt. Ok, je vais juste prendre mon temps. Vous voyez ces aiguillons, là ? Alors, ça ne fait pas extrêmement mal, mais il est capable d'en faire vraiment plein à la suite. Et cette attaque au corps à corps, avec son épée, me tue en trois coups. Allez, normalement, ça devrait le faire. Non, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qui fait mal ? Et là, imaginez si je n'étais pas en forme humaine, cette attaque-là m'aurait tué. Donc, au final, je découvre des strats. Je le déteste. Bon, si je meurs, ce n'est pas grave. Je reprendrai évidemment le... le combat. Avec... au montage. Ok, allez, je me concentre. Je me tais, je ne dis plus rien. Ok, il faut limite attendre qu'il se mette un... Ok. Quand son genou touche le sol, on peut le taper. Même un peu après, je pense. Ok. Oh, yes ! Nice ! En vrai, je suis content. Parce qu'il est vraiment pénible. 5820 âmes. Et il va nous donner un item que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un talisman bestial. Et c'est un talisman qui spoil, en fait, le jeu. Tout simplement. C'est un gros spoil. Là, ce que vous voyez devant vos yeux, c'est un spoil. Voilà, c'est dit. Il demande 18 en magie. Mais par contre, c'est ça qui est plutôt cool. C'est que ce qu'on pensait être le symbole de Dieu n'est en réalité, ni plus ni moins qu'une représentation de l'ancien. Oui, on se fait spoil le boss de fin. Tout à fait. Dépeint comme une force sauvage chaotique. Elle sert à la fois à lancer des miracles et des sorts. C'est pour ça que je trouve cet item plutôt intéressant. Et elle demande... Enfin, cet item demande 18 en magie et 18 en foi. Eh bien, mes amis, nous en avons terminé avec cette tendance des mondes en pur noir. Je vous rappelle que c'est très important de tuer Skivir pour récupérer un anneau auprès des Sentinelles plus tard. Au moins, ça, vous le savez, mais je l'avais déjà dit. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais revenir au Nexus. Mais on va se quitter avec une téléportation et puis on va se retrouver la tour de Latria. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est le programme de la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de me suivre. Merci infiniment pour votre fidélité et rendez-vous en prison. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada